Bonjour, bienvenue chez Studio Sanel. Je vais vous parler du nouveau DS301. Le nouveau DS301, le nouveau Digital Signage Player de Vivitech. En avant, on avait le nouveau DS4K et donc nouveau modèle maintenant pour 2023 sera le DS301. Les différences avec le DS4K c'est que le processeur qui est dedans est beaucoup plus performant, ça veut dire que pour le UAD, le DS301 est capable de montrer ou de faire un upload d'un vidéo UAD avec 60 frames par seconde, donc 60 Hz. Avant, avec le DS4K, le nouveau DS4K, le player, c'était un maximum de 30 Hz ou 30 frames par seconde. Aussi, une différence avec le nouveau DS4K, il a donc un système pour les antennes, donc double transmitting et double receiving, ça veut dire, pour le upload par exemple, si vous êtes en train de publier un projet, une playlist vers le player, ça va plus vite quand on va le comparer avec un nouveau DS4K. Le prochain slide, c'est la connectivité concernant le DS301 et on voit ici qu'on a un, donc évidemment, entrée pour le réseau, entrée ici pour l'adaptateur 5V, un HDMI out, bien sûr, pour l'écran ou projecteur, audio out ici sorti, c'est analogue pour mini jack et un mini jack en stéréo pour RS232. Pouton reset, puis l'autre côté, c'est le micro SD pour une carte, par exemple, pour des musées, si on n'a pas de réseau, c'est possible d'opérer vraiment le 301 stand-alone. Le USB-A, aussi pour des playlists pour une publication stand-alone, mais aussi intéressant pour des souris USB, pour un technicien, c'est très facile, on va brancher une souris USB, on a un écran et on s'est travaillé avec le wizard setup, comme ça c'est time zone, portrait landscape, un setup donc très simple et très vite, ça prend 15-20 secondes et déjà le DS301 est tout à fait configuré. Si on va le comparer avec l'autre avant le nouveau DS4K, ici l'interface web, le user interface est beaucoup plus ergonomique. Donc on sait contrôler setup wizard, play demo, configuration des schedules, des calendriers pour le contenu, etc. Il est compatible avec NovoDS Studio, le software, le logiciel de Vivitech gratuit, ou avec payante, évidemment, le NovoDS Cloud, donc cloud-based. Final, ici, on voit de nouveau que c'est donc un 4K UAD 60 Hz, 60 Hz, 60 Hz, 60 fps, et antenne 2T, 2R, donc double transmit, double receive. Je vais vous montrer encore le config. Voilà. Et pour le config, je vais ouvrir ici NovoDS Studio, donc on a les playlists, on a les calendriers pour le contenu, et on a les players. Ici, on voit qu'il est disponible le DS301, et je vais le connecter dans l'interface de configuration. On voit ici, on sait changer le nom, par exemple, modèle former home screen, donc changer le home screen par local image, par exemple. Offline web page, c'est des possibilités qu'on a ajoutées. Reboot, bien sûr. Toutes les playlists, ça peut être multiples playlists. Donc, le playlist qui est actif, mais encore des autres, que j'ai publié dans le passé. Bouton réseau, c'est pour l'activation du Wifi, ou le réseau câblé, plutôt. Display setup, par exemple, landscape, portrait, flip, et tout ça. Pour le UAD, il faut appuyer sur auto-config, comme ça, il sera dans le mode UAD, par exemple, 60 frames par seconde. HDMI-Sick, il est compatible avec HDMI-C et C. Autoplay, coupure de courant, en cas de petit problème. Là, qu'est-ce qu'il va faire après? Serial port, on a ici tout. Un petit outil où on sait tester les protocoles RS232, par exemple, s'il doit communiquer avec un écran Panasonic, ça sera PON, POF, et on sait tester même ça. Comme ça, il peut contrôler un écran, 9h le matin, ON. Miscellaneous, là, c'est important pour le setup time setting, c'est important de dire que c'est, par exemple, Amsterdam, Brussels, Paris, time zone. Autoreboot, moi, j'ai ici configuré qu'il fait un reboot toutes les nuits à 3h. Voilà, ça, c'est le config, c'est pas compliqué, pas du tout. Je vais changer de nouveau vers mon écran, voilà. Ça, c'était le nouveau DS301, le nouveau Digital Signage Player de Vivitech. Merci beaucoup.